Une nouvelle de Silvio Sosio, Ketama. J'ai tout de suite vu que ce type n'allait pas me plaire. Il était entré sans frapper et avait jeté sa carte de visite magnétique sur le bureau de Rachel, ma secrétaire. J'observais la scène de mon bureau sur l'écran de contrôle. 3000 dollars pour son costume, une demi-brique pour ses chaussures et un crachat pour sa cravate de mauvais goût. Plein de fric, mais sale, sale à l'intérieur. Les quelques mots qu'il avait balancés à Rachel m'avaient suffi pour le cataloguer. C'était un de ces types habitués à disposer des autres, de ceux qui ne prennent pas la peine de demander les choses. Mais bon sang, qu'est-ce que je raconte ? En vérité, ils ne prennent même pas la peine de donner des ordres et ils te les envoient en pleine gueule. Et ils te font bien sentir que t'es un moins que rien, sans quoi tu répondrais à leur arrogance par un pain dans les dents. Au lieu de ça, tu dois baisser les yeux et obéir. Si tu veux, continuer à jouer. Le premier réflexe fut de sortir et de le virer méchamment. Je ne supportais pas de voir quelqu'un traiter Rachel avec autant de mépris, mais j'avalais ma rage et passais au plan B. C'était un client et le client est sacré quand on sait ce qu'il faut payer pour garder son bureau, dormir sous un toit et continuer à vivre. Et bien sûr, on n'a pas la moindre idée d'où ce pognon va sortir s'il sort un jour. Je me connectais sur l'ordinateur de Rachel et demandais par écran interposé des détails sur sa carte de visite. Fernando Liucci. Un gros morceau, un ponte du software. J'avais entendu parler de lui. Il avait fourgué le poste de vice-président de la Simsoft à un vieil ami, James Oxnard. J'ouvris le premier tiroir et pris un bonbon à l'eucalyptus. Je le dépapillotais calmement. Le mis dans ma bouche et le su sauter un peu. Puis je demandais à Rachel de le faire venir. Il déboula dans la pièce, arrogant, fonça droit sur moi, sans même jeter un œil autour de lui, s'assit lourdement en faisant gémir la chaise. Et l'espace d'un instant, en l'observant de l'autre côté du bureau, j'eus l'impression que c'était lui qui me recevait et non le contraire. J'essayais de conserver la réserve nécessaire. J'essayais, Ryuchi sortit un paquet de cigarettes américaines et en alluma une, une fumée malodorante, envahie aussitôt la pièce. Vous avez vu mes références, alors ne perdons pas de temps en présentation. Vous allez travailler pour moi, discrètement et rapidement. Et si on ne fume pas, monsieur Ryuchi ? Il me souffla un nuage de fumée au visage. Je me contentais de fixer ses yeux porcins en attendant qu'il poursuive. Il était si gras que c'en était indécent. Ses habits étaient taillés sur mesure, mais les coutures s'aidaient quand même de toutes parts. Le respect qu'il manifestait pour son corps était à peine supérieur au respect qu'il témoignait aux autres. Emmerder les gens semblait son seul talent naturel. Son physique, sa voix, sa façon de se comporter constituait les ingrédients d'un mélange chimique sophistiqué qui stimulait chez son interlocuteur les hormones de la colère. Qui vous a donné mon nom ? Je demandais cela en ponctuant bien les mots, en détachant chaque syllabe, comme lorsqu'on s'adresse à une machine stupide incapable de suivre un débit trop rapide. Ses yeux brillèrent en enregistrant l'offense, et je serrais mes lèvres pour éviter de sourire. Il ignora ma question, et sortit de sa poche une autre carte magnétique, qu'il jeta sur la table. Je la pris entre deux doigts, et la glissais dans la fente de l'ordinateur. Qu'est-ce que c'est ? L'ordinateur accusa le coup et étala le catalogue sur l'écran. Toutes les informations sont là. Vous devez retrouver une synthétique. Écoutez, vous savez bien que les logiciels sont nettement plus imprévisibles que les êtres humains. « Ne me faites pas la leçon, Ketama. Je ne suis pas venu pour ça. Vous voulez ce boulot, oui ou non ? » Je ne répondis pas, continuant à regarder le moniteur. Elle avait environ 25 ans, les yeux verts, les cheveux châtains clairs. Une belle jeune fille, comme toutes les synthétiques. « Ce que je veux dire, c'est que je ne comprends pas pourquoi vous vous adressez à moi. Vous n'avez qu'à aller chez le revendeur pour en obtenir une autre. Elle est sous garantie. » Je m'attendais à une réponse à la con, mais Ryuchi se leva et arpenta la pièce de long en large en serrant les poings. Il paraissait très nerveux. Puis il s'arrêta et se planta devant moi. Son regard était coupant. Ses petits yeux ronds réduits à deux mains se fendent. « Je n'en veux pas d'autre. Je vous paierai 50 dollars par jour plus les frais. Le reste ne vous regarde pas. » Je haussais les épaules. « Mes tarifs sont un peu plus élevés, M. Ryuchi. Pour Philippe Marleau, ça pourrait aller, mais pas pour moi. 200 plus les frais. Ryuchi se redressa et tendit sa main grassouillette vers moi. « Rendez-moi la carte. Votre collègue a certainement plus de respect pour l'argent que vous. J'irai chez lui. » Je le regardais atterri. Je ne savais pas si je devais me foutre de sa gueule ou lui cracher dessus. Cet homme gagnait chaque jour au moins 100 fois la somme qu'il me refusait et il ne voulait pas cracher un centime de plus. Je pris un autre bonbon et l'avalais avec rage. J'avais besoin de pognon. « Philippe Marleau n'aura pas ce boulot. Pour ce coup-ci, M. Ryuchi va pour 50 dollars. Vous commencez tout de suite. Alors, mettez vos autres enquêtes de côté. Vous vous en occuperez plus tard. Je veux des résultats rapides. » Un instant plus tard, il avait disparu. « Vous n'espérez tout de même pas que je vais mettre sur la touche mes autres clients pour vous, M. Ryuchi ? » dis-je en direction de la porte close. « Je ne donne pas la priorité à une affaire à 50 misérables dollars la journée. » « Mes autres clients ? » « Quels autres clients ? » Je copiais le contenu de la carte sur le disque dur et me mis au boulot. Au bout de deux heures, mon tiroir à bonbons était presque vide. J'allais à la fenêtre. Je relevais le store, laissant passer la faible lumière du soleil couchant. Tout en bas, Melbourne avait l'air calme. D'une hauteur de 60 mètres, les rues paraissaient propres et les gens se ressemblaient tous. Vu du 22e étage, le monde était plus beau. Je retournais au bureau et parcouris les données. Elle s'appelait Christina. C'était une Matsushita récemment achetée et personnalisée. Il y avait une copie des factures et de la garantie. Trois ans. Terminée depuis un mois. C'est toujours comme ça, pensais-je. Elle était plutôt grande, d'allure élégante. Les films tournés par Ryuchi la montraient douce avec son maître, courtoise avec les autres. Une vraie dame. Trop parfaite pour être humaine. Il y avait l'adresse du revendeur. Un grand showroom de matériel électronique en plein centre. Je le connaissais. Je m'étais renseigné sur les prix quand je cherchais une secrétaire. J'avais finalement acheté Rachel d'occasion, un ami qui avait arrêté de travailler pour aller vivre à la campagne. A chaque fois que je voyais Rachel, je me disais qu'il avait de la chance. Et je la voyais tout le temps. J'allais commencer par là. Ce n'était pas la première fois que je cherchais des synthétiques qui avaient disparu. Je savais comment procéder. Je fis une sortie papier de la photo de Christina. Je notais le nom du commercial qui avait traité la vente. Et je tirais du placard toutes les expressions faciales du limier que j'avais accumulé depuis des années. Je pris mon chapeau. Si je me dépêchais, je pourrais encore arriver avant la fermeture. Je dis à Rachel où j'allais. Elle lui demandait de tenir la boîte pendant mon absence. Vers quelle heure pensez-vous revenir ? Je ne pense pas m'absenter longtemps. Dis-je en m'accoudant sur son bureau. Je lui souris malicieusement. Tu es libre ce soir ? Que penses-tu d'un petit dîner dans un endroit que je connais ? Et après peut-être un saut chez moi pour boire un verre ? Bonne idée, monsieur, répondit Rachel sur un ton professionnel. Je vous souhaite une excellente soirée. Je plissais les narines. Je voulais dire un petit dîner ensemble, tous les deux. Si vous pensez avoir besoin de moi, monsieur, je serais heureuse de vous accompagner. Ok, laisse tomber, Rachel, dis-je en m'enfonçant mon chapeau sur la tête. Séduire une synthétique programmée exclusivement pour des tâches professionnelles restait rigoureusement impossible. Mais un de ces jours, d'ailleurs, qui aurait bien pu résister à son charme ? Vu du sol, la ville était beaucoup moins propre. Le smog mélangé à la puanteur des substances organiques, en décomposition, qui s'élevait des étalages chinois, me noua l'estomac et me souleva le cœur. Le bruit de la circulation était hallucinant, le boulevard à six voix embouteillé comme à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Voiture de luxe avec la clim, voiture esquintée des pauvres et minibus de l'enfer où la chaleur et la pollution pouvaient tuer quelqu'un en un rien de temps. Et les tuc-tucs qui s'engouffraient dangereusement dans chaque trouée. J'allais au garage, je sortis ma vieille moto déglinguée et fonçais dans la circulation en les envoyant tous se faire foutre. Ora Honchou n'avait pas plus d'un quart de sang chinois. Il avait les cheveux coupés courts sur la nuque et une cravate à rayures rouges et blanches. Il était mort de chaleur, mais même sous la menace, il n'aurait jamais retiré sa veste. Une enseigne au néon plantée sur son front n'aurait pas rendu sa profession plus évidente. C'était un commercial. Ce que les sociétés humaines avaient fabriqué de plus vicieux et de plus fourbes après les crèmes de beauté. Il me conduisit dans un petit salon, l'orgnant un couple de japonaises intéressés par un système multimédia de type Soho pris en charge par un collègue plus jeune. Il était manifestement nerveux. J'avais l'impression d'entendre les micro-circuits de son cerveau calculer les provisions perdues pendant les quelques minutes qu'il allait me consacrer. « Elle a été vendue il y a environ trois ans. Une Matsushita modèle MT-601. Je ne peux pas vous donner le nom du client en secret professionnel, dis-je en parlant lentement. » Oui, c'était plutôt agréable de le torturer sans se presser. Il bâtit des paupières. « Matsushita, on en vend quelques-unes, de temps à autre, mais elles coûtent plus cher que les autres. MT-601, synthétique domestique avec fonction de compagnie. » « Une belle pièce. Que voulez-vous savoir ? En général, on les personnalise pour le client. C'est une procédure standard pour des modèles de cette qualité. » « J'acquiessez. Intéressé. On les personnalise comment ? » Mora Onchou se montrait plus professionnel. Il parlait à bâton rompu, déroulant une litanie qu'il connaissait par cœur. « Il faut donner à la machine un bagage culturel pour la faire paraître plus humaine. On lui crée un passé comme si elle avait déjà vécu avant d'être achetée. » « De faux souvenirs ? » « Hazardége. » « Plus ou moins. Les derniers modèles en sont tous dotés. » La personnalisation permet à l'acquéreur d'y ajouter certains détails pour obtenir un modèle unique basé sur les directives qu'il a lui-même indiquées. Par exemple, le client compile un module spécifiant la race, la nationalité, la classe sociale et parfois certains détails particuliers. Je ne sais pas, moi. Orpheline de père, disons. « Le logiciel de la synthétique est reformaté à partir de ces données. Le caractère du sujet en découle et, si nécessaire, on fait quelques modifications génétiques. » « C'est vous qui faites tout cela ou c'est Matsushita qui s'en occupe directement ? » Le visage, dans le chou, trahit à nouveau. Une certaine nervosité. Le programme, livraison des données, était bouclé. On retournait au programme gestion haute opportune perte de temps. En fait, les êtres humains ne fonctionnent pas différemment des machines. Ils sont seulement plus prévisibles. Je pris un bonbon dans ma poche. « Non, pour ce type de service, on fait appel à des laboratoires spécialisés, » dit-il rapidement. « À l'époque, on faisait faire ce genre de choses chez Beaumont, EIAI Software. » Il me fixa d'un regard implorant. « Vous voulez l'adresse ? » « Volontiers, merci, » dit-je en me levant. Il me tendit un petit billet jaune, marmonna un salut et fonça vers les Japonais. Le magasin et le laboratoire étaient proches l'un de l'autre. Mais, vus sous un autre angle, ils étaient très éloignés. À quelques pâtés de maison de là, le centre étincelant de lumière et de couleur cédait la place à de vieux bâtiments fatigués, noircis par le smog. Les marbres brillants s'opacifiaient en gris ciment. De même, les graffitis ne parvenaient pas à se détacher de l'omniprésente grisaille. Du quartier industriel. Le miracle de Melbourne. Je descendis un petit escalier et me retrouvais dans un sous-sol éclairé par des néons glacés. Une vaste pièce traversée par de longues rangées de présentoirs qui disparaissaient au loin dans d'obscurs recoins. Partout, des ordinateurs, des synthétiques démontés, des piles de circuits intégrés. « Nous allions fermer », dit une voix derrière moi. Je me retournais et ne pus m'empêcher de cligner des yeux. Tout d'abord, je vis ses jambes. Elles attiraient le regard comme une chemise propre attirent les taches de sauce. Longues, immenses, fuselées et bronzées, elles disparaissaient sous une courte mini-jupe en cuir noir qui cachait le strict nécessaire. Au-dessus, il y avait un blouson, noir lui aussi, et plus haut encore, une paire d'yeux pénétrants sombres qui m'observaient avec curiosité. « Je m'appelle Isabelle Beaumont. Je suis la directrice. En quoi puis-je vous être utile ? » Je me présentais. « J'enquête sur une synthétique qui a disparu », ajoutai-je, essayant de faire bonne contenance en laissant glisser mon regard vers le laboratoire. Je la regardais à nouveau, même si son sourire me rendait nerveux. Beaumont croisa les bras. « Et comment puis-je vous aider ? » Je changeais de pied d'appui. Elle a été personnalisée dans ce laboratoire il y a environ trois ans. Matsushita, modèle MT-601. Son regard resta planté dans mes pupilles. Elle paraissait ne jamais battre des paupières. « Pouvez-vous m'indiquer le numéro de série ou bien le nom du client ? » Je détournais le regard. « Non, c'est une enquête à caractère confidentiel. » La femme secoua les épaules. « Alors je ne vois pas comment je pourrais vous aider ? » Je soupirais. Elle n'avait pas tort. Je me raccrochais à ce que je connaissais de cette technique. Les souvenirs qui sont implantés. Existe-t-il une base fixe qui n'ait pas été modifiée par la personnalisation ? Les souvenirs de base ne sont pas modifiés. Ils sont gravés dans les roms lors de la fabrication du synthétique. Nous ne faisons rien d'autre qu'en ajouter de nouveau. Vous voulez en savoir plus sur le micro-noyau culturel ? » J'acquiesçais. Ça pourrait m'aider. « Je vous remercie. Attendez-moi ici. » Elle disparut un instant. Elle essayait de marcher sans rouler des hanches, mais ça faisait quand même de l'effet. Elle revint avec un dossier épais. « Vous avez là, » dit-elle en ouvrant le dossier, « une brochure avec un résumé des points les plus importants sous forme vulgarisée. C'est la documentation que nous fournissons au client. Vous avez aussi tout ça sur une carte magnétique avec les détails techniques si vous voulez effectuer des recherches sur ordinateur. » Je vous remercie pour la carte, puis la glissa dans la chemise et referma le tout. Elle me la tendit en me fixant à nouveau de ses yeux hypnotiques. « Je vous remercie pour la documentation. Je vous la rendrai rapidement. » « Gardez-la. Nous en avons d'autres. » « Et maintenant, si vous n'y voyez pas d'inconvénients, j'aimerais bien fermer. » « Je pourrais éventuellement vous revoir pour vous poser d'autres questions. » « Hasardais-je ? » « Certainement. » « Mais si vous voulez d'autres informations, vous devez m'en dire plus sur cette synthétique. » Son regard semblait vouloir me perforer le crâne pour me piller le cerveau. Je détournais les yeux et sortis rapidement. Une fois dehors, je libérais un soupir de soulagement. Je ne voulais pas perdre de temps. Je ne pouvais certainement pas risquer de faire perdre à mon client plus d'argent que nécessaire. Je décidai de me rendre le soir même sur les lieux des souvenirs de Christina. Je fis défiler les premières pages de la documentation que m'avait donnée Beaumont. Dieu long. Je français les sourcils. C'était de l'autre côté de la baie. Un sacré bout de chemin et des kilomètres de puanteur toxique. Je sautais en selle et me plaquais le casque anti-pollution sur le nez et sur la bouche avant de coiffer le casque et de me diriger vers la roquette sud. Le pont qui enjambait la baie de Port-Philippe était devenu quelque chose d'hallucinant. L'un des cercles de l'enfer. Il y avait peu de circulation et les rares automobilistes que je croisais me regardaient étonné derrière les vitres teintées de leurs voitures japonaises climatisées, pressurisées et scellées sous vide. Seul un fou pouvait traverser le pont de la grande puanteur en motocyclette. Et ce fou, c'était moi. La légende raconte que sous le pont, il y avait autrefois la mer. Puis les déchets transportés par le fleuve ont tout colmaté. Des algues avaient poussé sur les détritus. Elles mouraient et pourrissaient et par-dessus poussaient des algues encore plus putrides. Je sentais la puanteur monter des bas-fonds avec une violence étourdissante. Elles traversaient le casque et le masque. Elles traversaient mon blouson imperméable et mon pantalon en coton épais. Elles s'infiltraient par tous les pores de ma peau. Je commençais à croire que c'était la condamnation éternelle en paiement de mes péchés lorsque la torture prit fin. Mais là où j'allais, personne n'y prêterait attention. À Jilong, tout le monde a perdu le sens de l'odorat. C'est un problème darwinien. Si tu renifles, tu meurs. Ici ne survivent que ceux qui ne reniflent pas. Le bitume avait disparu depuis plusieurs kilomètres. Il y en avait peut-être autrefois. Mais cela faisait maintenant des décennies que le monde avait oublié ce quartier. Ma moto dérapa sur la terre battue quand je freinais pour m'arrêter devant un bar. Il me fallait boire quelque chose avant de commencer l'enquête. Appeler cela un bar, ça aurait été étendre le sens communément accepté du terme. Il y avait un auvent et un sol de planches. D'autres planches posaient sur des caisses, faisaient office de table et de chaises. Personne ne s'en souciait le moins du monde. Je m'installais. Un chinois, au visage ravagé par les brûlures, arriva et je lui commandais un Coca-Cola. J'espérais que c'était le même partout, mais le chinois revint avec un broquet bréché, plein d'une lavasse, marronnasse, tiède et sans bulle. Quand on a soif, on boit n'importe quoi. Mais bon Dieu, il en faut du courage. Je lui tendis un quart de dollar et lui montrais la photo de Christina. Il le regarda attentivement, puis secoua négativement la tête. Il s'en alla. Il n'avait pas dit un mot. Les habitants de Julong sont particulièrement cordiaux. Autrefois, c'était une petite ville riche et calme. Un quartier résidentiel pour ceux qui travaillaient à Melbourne et désiraient un peu de tranquillité en rentrant chez eux. Mais ces temps avaient désormais sombré dans l'abîme du passé, comme toutes les belles choses de la vie. Quiconque avait encore un soupçon de dignité ne pouvait plus habiter à Julong aujourd'hui. Mais la dignité humaine, elle aussi, n'était plus qu'un foutu souvenir. Julong était le quartier où Christina était née. Sa famille était d'origine espagnole, son père avait été propriétaire terrien, mais il avait tout perdu au jeu. Sa mère cuisinait d'excellentes tortillas. Christina n'avait pas de frères. Elle avait grandi dans l'amour de ses parents et grâce à leur sacrifice, elle avait pu aller faire ses études en ville. Elle avait obtenu des diplômes, et ainsi de suite. Quelle amas de conneries ! On farcissait les synthétiques de souvenirs pour qu'ils paraissent plus humains. Ils étaient physiquement parfaits, la version de compagnie modèle féminin avait même des menstruations, et le modèle masculin des éjaculations nocturnes. Les souvenirs les rendaient encore plus humains, et parfois, quand ils perdaient les pédales, les synthétiques fuyaient, et revenaient sur les lieux de leur enfance, pour y chercher leurs parents ou leurs amis. Mais ils ne trouvaient rien, hormis quelques revendeurs de matériel électronique qui les démontaient pour embrader les composants. Si j'avais quelque espoir de retrouver Christina entière, c'était uniquement parce qu'un synthétique ne se distinguait pas facilement d'un être humain. En réalité, il n'était pas si difficile de les démasquer. Il suffisait de parler vite. La reconnaissance vocale des ordinateurs et des synthétiques réclamait un parler clair, où tous les mots sont bien détachés les uns des autres. Mais cela faisait maintenant des décennies que les gens avaient pris l'habitude de parler de la sorte, à force de croiser des synthétiques partout, conducteurs de bus, facteurs, prostituées, coiffeurs. Et même entre eux, ils continuaient à parler ainsi, comme dans les vieux films de science-fiction, où les robots parlaient en détachant chaque syllabe. Mais à l'inverse, les robots avaient un langage fluide, et les humains parlaient en détachant bien les syllabes pour se faire comprendre des robots. Le monde était prêt pour un superbe reset généralisé, je le savais depuis longtemps. Le gros larme téléphona le matin suivant. Si on pouvait appeler cela un matin. Le soleil se tâtait toujours pour savoir s'il allait se montrer. Il paraissait mal en point. Je le comprenais. Difficile de trouver quelque chose d'intéressant à éclairer dans cette ville de merde. Monsieur Leuchi, j'ai commencé l'enquête depuis quelques heures seulement. Vous ne croyez tout de même pas que... Vous n'êtes peut-être pas à la hauteur, monsieur le détective. Je veux des résultats immédiatement. Si vous tenez à votre argent et à votre licence... Quel rapport ? Certaines personnes ont des dettes envers moi. Ils pourraient se dire que des individus plus efficaces que vous en feraient meilleur usage. J'avais l'impression de sentir l'odeur écœurante de sa cigarette à travers l'écouteur. Vous aurez de mes nouvelles dans quelques heures, dis-je, en articulant bien les mots avant de raccrocher. Un emmerdeur avant le café. Rien de tel pour commencer la journée. Mon programme devait démarrer par un appel téléphonique chez Matsushita. Mais il était encore trop tôt. Et comme désormais j'étais réveillé et irrité, je pouvais faire un saut chez Poland. Je me doutais qu'il n'en sortirait pas grand-chose d'utile. Mais ça valait le coup d'essayer. Le commissariat de police était propre et silencieux, comme une clinique privée. Je me dirigeais vers le bureau de mon contact, le sergent Poland, en marchant sur la pointe des pieds pour ne pas faire de bruit. « Voilà mon détective préféré ! » s'exclama-t-il dès qu'il me vit. Poland était un petit homme maigre, avec de grandes lunettes qui lui dévoraient le visage. Son bureau était petit mais bien agencé. Sur la table, il y avait un ordinateur et un téléphone. Sur l'écran, s'entrecroisaient des fractales colorées et psychédéliques. « Installe-toi ! » dit-il en m'indiquant le fauteuil. Je m'assis et plongeais automatiquement la main dans la poche. « Toujours avec tes bonbons, hein ? » Il se moquait de moi affectueusement. « Tu m'en offras un ? » Je lui donnais un des derniers, à contre-cœur. J'allais devoir me réapprovisionner. « Mike, j'aimerais savoir si tu as quelque chose sur un cas qui m'intéresse. » Poland allongea les mains pour pianoter sur son clavier. Le fond d'écran disparu, révélant un bureau électronique totalement chaotique. Poland n'était pas un feignant, bien au contraire. Mais garder tout son monde dans son ordinateur et le désordre en faisait partie. Je suis à la recherche d'une synthétique en fuite. Je lui donnais toutes les informations et lui demandais de chercher s'il avait quelque chose sur Beaumont. « Rien. Désolée de ne pouvoir t'aider, mon ami, » dit finalement Poland. « Tant pis. Je croyais que pour une magouille informatique, la police aurait pu avoir quelques renseignements. » Poland sourit. « Je sais, tu voudrais un commissariat plein de policiers brutaux qui traînent par le coup des assassins et des dealers. Mais aujourd'hui, les délits les plus importants sont liés à l'informatique. Et la police aussi a besoin de fonds pour payer les salaires. » « C'est vrai, » dis-je en me levant. « Hé, sont bons tes bonbons. Reviens voir, d'accord ? » « Je t'en apporterai un paquet, » lui promis-je. Et je m'en allais. C'était l'heure de retourner au bureau. Aussitôt arrivé, je demandais à Rachel de me porter le petit déjeuner et deux paquets de bonbons à l'eucalyptus. Je pris tranquillement mon café et mangeais un savarin. Je donnais même un coup d'œil au journal. Je devais attendre l'heure d'ouverture des bureaux et j'essayais de profiter de ces minutes inutilisables. Bordel de Dieu, je n'y arrivais pas. Je regardais mon genou danser nerveusement sous le bureau et je lui adressais toutes les insultes qui me passaient par la tête. Mais il ne s'immobilisa pas. Le matin, je ne suis pas très créatif, même pour les insultes. Finalement, neuf heures sonnèrent et je demandais à Rachel d'appeler chez Matsushita. Elle me passa une standardiste, à qui je demandais un technicien. Ils m'en passèrent un qui m'écouta quelques secondes avant d'essayer de me convaincre d'acheter une synthétique de la dernière génération. Je réussis à l'interrompre en lui expliquant que je n'étais pas un client, mais un enquêteur privé. Alors il me dit que je devais m'adresser à un autre interlocuteur. Il me mit en attente. Au bout de cinq minutes d'une litanie synthétique abrutissante, je raccrochais. Je rappelais. Cette fois, ils me passèrent le service technique. Un employé scrupuleux écouta toute mon histoire en silence, puis me dit que je devais m'adresser au service d'assistance. Il me mit en attente. Encore quelques minutes de litanie, ils commençaient à me les casser. Une femme prit la ligne, me demanda à qui je voulais parler. Je lui expliquais toute une nouvelle fois. Elle me remit en attente. Finalement, une voix grave m'annonça que le responsable était absent toute la journée. Si je voulais, je pouvais appeler le siège central au Japon. Je l'envoyais se faire foutre. J'avais perdu inutilement toute la matinée. Je décidai de résumer ce que j'avais trouvé et me rendis compte que je n'avais rien. Strictement rien. Il ne me restait qu'à repartir à zéro. L'idée d'aller revoir Mme Beaumont m'excitait et me terrorisait à la fois. Au moins, si Ryuchi m'appelait, il ne me trouverait pas. Je sortis en sifflotant la litanie téléphonique de Matsushita. Lorsqu'on vous met un de ces airs nuls dans la tête, même un tir bouchon ne veut plus vous le retirer. Je m'attendais à trouver plus d'agitation à cette heure dans les locaux de Beaumont AI Software. En fait, il n'y avait que deux programmeurs portant la petite couette caractéristique de leur caste et quelques techniciens. Personne ne fit attention à moi jusqu'à ce qu'elle apparaisse. Isabelle s'approcha en traversant le grand espace de travail. Ses hanches ondulaient aujourd'hui de manière plus agressive. « Heureuse de vous revoir », me dit-elle en souriant. Ses yeux paraissaient chercher quelque chose dans les miens. Elle n'avait peut-être pas confiance en moi ou alors elle cachait quelque chose. J'ouvris mentalement un dossier à son nom. « Je suis revenu », dis-je. « J'imagine que vous n'avez pas trouvé le MT-601. » « Je n'ai pas trouvé. Il me faut davantage d'informations. Venez dans mon bureau, nous parlerons plus tranquillement. Je la suivis. Trouver un bureau plus sale et désordonné que le mien me mit à l'aise, mais pas pour longtemps. Je m'installais dans un fauteuil bancal et Beaumont, sur la table, près de moi. J'avais ses jambes splendides juste sous le nez. Je pouvais savourer l'odeur de sa peau et le sang bourdonné à mes oreilles. Je me réfugiais dans le goût rassurant d'un bonbon. « Vous me fascinez. Vous êtes une sorte de personnage de roman, un vrai détective privé. Dites-moi, vous affrontez souvent des situations dangereuses ? » « Oui, ça arrive. Le danger peut se manifester de plusieurs manières, » dis-je prudemment. « Quant à mon enquête ? » « Ah oui, » dit-elle en se penchant vers moi. Son décolleté affichait maintenant un angle particulièrement dangereux. De plusieurs manières, c'était ce que j'avais expliqué à l'instant. « Si vous voulez que je vous aide encore, vous savez ce que vous devez me donner. » Je la regardais ahurie, essayant de soutenir son regard. « Quoi ? » Elle se redressa et l'air parut se rafraîchir. « Le numéro de série de la synthétique que vous recherchez. Sans cette intervention, je ne peux pas connaître la nature de notre intervention. » Tout bien considérée, elle avait raison. Au point où on en était, cette phase de prune de Liuchi devait choisir la discrétion ou les informations. Je choisis pour lui, qu'il aille au diable. « D'accord, » dis-je prudemment. « Mais c'est une information top secret. Je compte sur votre discrétion. » Je lui donnais la carte magnétique que m'avait refilée le gros. Beaumont se leva et contourna la table. « Parfait. Écoutez, je dois voir ça sur l'ordinateur, mais en ce moment, c'est impossible. Je ferai ça à l'heure du déjeuner. Vous n'avez qu'à revenir dans l'après-midi. Toutes les informations seront prêtes. Nous faisons toujours une copie miroir du soft sur disque optique avant de libérer un synthétique. Afin de pouvoir reconstruire sa mémoire en cas de pépin. Vous savez, c'est nous qui assurons le suivi. » Je me la dévisageais. Quelque chose me gênait. « D'accord, » dis-je, « on se revoit cet après-midi. » Je me levais et sortis. Je m'installais en face, dans un bar, et commençais à m'empiffrer de café et de gâteaux. Ils étaient excellents ici. Je ne quittais pas le laboratoire des yeux. À une heure pile, Beaumont sortit. Je lui collais au talon. Elle prit la direction du port au volant de sa voiture. Je la suivis à distance, et même avec un scanner satellite, elle n'aurait pu se rendre compte que j'étais en train de la filer. Elle s'arrêta dans un immeuble décrépit. L'ancien siège des bureaux d'une firme de trading, maintenant occupée par des immigrés indochinois et des sud-américains. Elle parla un moment avec un type près de l'entrée qui lui indiqua quelque chose, puis elle entra. Je la suivis. L'ascenseur avait un indicateur d'étage. Dès que le voyant s'immobilisa sur le 4, je fonçais dans l'escalier. Je me retrouvais dans un couloir sale, devant une enfilade de portes en faux bois. Je n'étais pas seul. Un rat gros comme un ballon de football me fixait, indécis. Je l'ignorais et m'éloigné sans dédaigner lui accordèrent un autre regard. Le rat n'apprécia pas et s'en alla en me tournant le dos. Je ne réussissais pas à comprendre où était passé Beaumont. Une porte était entre-ouverte et j'y jetais prudemment un coup d'œil. Un vieillard chisait sur le plancher. Vu l'odeur, il devait être mort depuis au moins deux jours. Je refermais aussitôt. J'entendis alors un cri qui provenait de l'autre côté du couloir. Je me précipitais. Je fracassais la porte d'un coup de pied tout en réalisant que je n'avais pas pris mon pistolet. Beaumont, elle, en avait un. Avant que je réussisse à penser à quoi que ce soit de plus intelligent, je me jetais sur elle. Je forçais son poignet droit d'une main pour orienter son pistolet vers le plafond, tandis que de l'autre, j'essayais de contrôler ses ongles aiguisés et vernis de rouge qui s'avançaient dangereusement vers mon visage. Nous roulâmes à terre. J'essayais de l'immobiliser en lui plantant un genou dans la poitrine, mais je ne fis que recevoir un coup de tête en plein visage. Pendant un moment, ce fut le noir, puis j'entendis un coup de feu. Le temps se figea. « Quelle conne ? » pensai-je. Elle s'est tirée dessus. Mais Isabelle Beaumont me fit basculer sur le côté, se redressa et s'enfuit. J'essayais de me relever pour la suivre, mais je me rendis compte que quelque chose n'allait pas. Ce fut seulement à ce moment-là que je vis le trou. Mon genou avait reçu la balle. Je me mis à rire. Je me bandais comme je pus avec un mouchoir pour arrêter l'hémorragie et me redressais en essayant de ne pas hurler de douleur. Christina était debout dans un coin de la pièce. Elle était sale et ses habits étaient en lambeaux, mais elle paraissait intacte. Un cafard de trois centimètres de long rampait sur sa jambe nue, mais elle ne bougea pas et ne fit rien pour le chasser. Voilà un moyen peu ragoûtant de distinguer les machines des humains, pensais-je. Je m'approchais d'elle, serrant les dents jusqu'à ce qu'elle me fasse plus mal que mon genou. Je la fis se retourner et lui menottais les poignets derrière le dos. La synthétique eut un blocage et tomba comme évanouie. Je maudis ma bonne étoile et la traînais sur le lit, au centre de la pièce. Il fallait que je trouve le moyen d'appeler Ryuchi pour qu'il vienne récupérer son jouet. Qu'il se démerde pour la reprogrammer et la nettoyer. En attendant, je n'avais plus qu'à trouver le panneau de contrôle et la désactiver. Il n'y avait pas de téléphone dans la pièce, évidemment, mais il y en avait un, dans celle du vieillard mort. De toute manière, j'étais maintenant habitué à la puanteur. C'était devenu ma seconde peau. Ryuchi fut télégraphique. « J'arrive tout de suite », dit-il simplement. Quatre mots en tout, le gros. Bon, j'espérais seulement que tout ça allait rapidement se terminer. J'allais forcer sur les frais, histoire de retirer quelques dollars en plus de cette sale affaire. J'appelais Rachel, elle lui demandait de venir avec une ambulance. Je retournais dans la pièce. Le logiciel d'Autoricet avait fait le nécessaire et Christina était de nouveau activée. « Qu'est-ce que vous voulez ? » me demanda-t-elle d'une voix dure. « Je t'éteins et j'attends ton propriétaire ? » répondis-je. « Attendez, vous ne voulez pas savoir ce que faisait Isabelle Beaumont ? » « Ça ne m'intéresse pas, j'ai terminé mon enquête maintenant. Seul l'argent qui m'est dû m'intéresse, » dis-je en tournant son dos vers moi. « Je devais lui inciser la peau sous la troisième vertèbre. Le bouton de reset se trouvait là-dessous. » « Putain, je la retournais de nouveau. » « Ok, je veux savoir ce que voulait cette femme, mais dépêche-toi de me le dire. » Christina ferma les yeux et se mit à pleurer. Son logiciel n'allait pas tarder à planter. « Beaumont, vent de faux synthétiques, » dit Christina. Elle s'était arrêtée de pleurer et me regardait maintenant d'un air méfiant. « Tu veux me dire que tu es une synthétique d'occasion ? D'une sous-marque taïwanaise ? » « Non. Je veux dire que je suis humaine. Je suis une femme. » Je la fixai un instant sans comprendre. Puis je percutai. Il ne savait pas. Il croyait être humain. Les dégâts dont le logiciel avait déclenché chez elle une paranoïa plus qu'étrange, qu'à l'ordinaire. Voilà tout. « C'est un trafic qui rapporte, » continua-t-elle. « Les familles pauvres sont nombreuses. Beaumont reçoit les synthétiques à personnaliser, les démonte, revend leurs précieux composants au marché noir. Puis, en échange de quelques centaines de dollars, elle achète une jeune fille humaine. Avec ce petit pactole, les habitants des bas quartiers peuvent survivre pendant des années, assurer le devenir de leurs autres enfants par le sacrifice de leur plus belle-fille. « Conneries, dis-je. La vie d'esclave est supportable, » poursuivit-elle. « Les synthétiques de compagnie mangent, boivent, dorment, exactement comme des femmes humaines. Il suffit de faire semblant de ne pas comprendre lorsque votre patron parle trop rapidement. Il suffit de prendre garde à rester toujours aussi belle que le jour de votre acquisition et de vous curer le nez et de faire preuve de toute la tendresse et de l'enthousiasme pour lesquels votre modèle a été programmé en cas de rapport sexuel. Pour une jeune fille des bas fonds, ça en vaut la peine. » Christina baissa le regard. « Au bout d'un moment, cela devient une habitude. On arrive à y croire. On se comporte comme une synthétique. On pense comme une synthétique. On arrête de demander et d'espérer, d'avoir peur ou d'être heureuse. Ça me paraît tellement affreux maintenant. » Je dus m'asseoir sur le lit. La douleur au genou me faisait tourner la tête. « Et pour quelle raison te serais-tu enfui ? » lui demandai-je pour voir où elle voulait en venir. Elle ne parla pas. Au bout d'un moment, je m'impatientais. Alors, il s'est passé quelque chose à quoi je n'étais pas préparé. Il... Il m'aimait vraiment. Je ne comprenais toujours pas. Et alors ? Elle me regarda avec dégoût, comme si j'étais l'individu le plus stupide de la Terre. « Vous ne comprenez donc pas ? On peut supporter d'être utilisé. On peut se détacher de son corps pour faire l'amour. Mais ça, non. En fait, c'est une fonction qui n'était pas prévue pour le modèle MT-601. » Dis-je en soupirant. J'en avais assez. Je tournais à nouveau son dos vers moi et sortis un canif de ma poche. J'incisais la peau. Christina hurla. Il n'y avait pas de bouton de reset là-dessous. Je la retournais, la regardais. Mon visage n'était pas à plus de dix centimètres du sien et je pensais que je devais avoir une tête épouvantable. J'étais bouleversé. « Vous me croyez maintenant ? » Dit-elle en pleurant. Je lui caressais le visage en essuyant ses larmes. Je léchais mes doigts. Ses larmes étaient salées et humaines. Quand Ryuichi arriva, il jeta un œil autour de lui. Puis il me foudroya d'un regard qui aurait pu griller les collants de Superman. « Vous vous êtes moqué de moi. Vous êtes foutu. Où est Christina ? » Je le regardais avec pitié. J'étais assis au pied du lit, incapable de bouger. Je ne sentais plus ma jambe en dessous du genou. J'attendais seulement qu'arrive l'ambulance. Je l'ai laissé partir. Il me fixa. Il paraissait se demander s'il devait me tuer tout de suite. Ou bien me torturer à mort. Je lui expliquais la situation, franchement et sans oublier aucun détail. « Vous vous êtes fait avoir, monsieur Ryuichi. Vous n'avez pas acheté un androïde. Vous avez acheté un être humain. Techniquement, vous pourriez être accusé de rapt ou de trafic d'esclave. Ou quelque chose dans le genre. » Ryuichi s'approcha et je pensais qu'il voulait me frapper. Je ne me sentais plus en état de riposter. J'avais déjà perdu beaucoup de sang. Et il me fallait lutter pour ne pas m'évanouir. Mais le gros lard s'assit sur le lit et fixa le mur. Les yeux plissés. Ses épaules voûtées sous le poids de la graisse paraissaient s'affaisser encore plus. J'aurais dû le deviner. Elle ne pouvait être qu'humaine. Je le sentais, dit-il. Je ne savais pas à qui il s'adressait. Certainement pas à moi. Quand je l'ai acheté, j'avais déjà sept synthétiques. Mais j'ai fini par les revendre toutes. Elles me suffisaient. Elles remplissaient ma vie. C'était la seule chose propre que j'avais dans cette vie pourrie. Il me regarda et je vous jure qu'il se transforma. Si je n'avais pas suivi chacun de ses mouvements, je n'aurais pu jurer que c'était la même personne. Son regard était radicalement différent. En face de moi se tenait maintenant un être humain. Je l'aimais, dit-il. Rachel arriva avec la police une heure plus tard. Tiens, il ne manquait plus que lui, pensais-je. « Hollande, qu'est-ce que tu fous là ? » « Crime informatique, vieux. » « Yuchi était un gros bonnet du software. » « C'est toi qui l'as tué ? » Il s'en est chargé lui-même. « Je n'ai pas pu l'en empêcher, » dit-je en regardant le cadavre à mes pieds. Mort, il paraissait moins gros. Avec ce trou dans son front, ce rond rouge, il ressemblait à une vieille femme indienne. Je racontais à Hollande toute l'histoire pendant que Rachel soignait ma blessure. « Je comprends, » dit finalement Hollande, « qui ne me paraissait pas convaincue. Viens me voir au commissariat quand tu auras récupéré. J'ai besoin d'une déposition officielle. Compte sur moi. » Rachel, mesdames, redressée, je jetais un dernier coup d'œil à la pièce. Mon genou me faisait mal, mais d'autres organes internes me faisaient encore plus mal. « Et avant que tu t'en ailles, » fit Hollande, « tu pourrais me donner un bonbon. » Je vidais les poches de ma veste. « Prends-les tous, » dis-je en allumant une des cigarettes du paquet de Liuchi. « J'ai arrêté. » « Kétama » est une nouvelle de Silvio Socio, extraite de l'anthologie « Nouvelles des siècles futurs » publiée chez Omnibus. Narration, réalisation sonore et musique. Eric Hansen « J'ai arrêté. » 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 Sous-titrage ST' 501